salam alaikum nous continuons les applications liées à l'induction électromagnétique alors sommes à l'application numéro 4 si on va s'intéresser au rail posé dans un plan incliné comme vous le voyez là donc le but ici c'est quoi on va s'intéresser donc voir l'évolution de la vitesse vdt de la barre en fonction du temps et aussi calculer sa valeur limite voilà c'est le but ici de cet exercice je vous laisse donc lire un petit peu l'énoncé on va se retrouver dans quelques instants pour la résolution alors déjà première question demandée l'interrupteur k étant ouvert la dette est égal à zéro donc vous voyez le chemin son ouvre l'interrupteur effectivement il n'y a pas circulation du courant éthérique de travers le circuit donc il n'y a pas donc il n'aura pas donc une force de la place qui va être générée puisqu'il y a la présence d'un champ magnétique mais il n'y a pas courant et pas du coup de circulation du courant donc la force de la place ça n'a pas existé non on n'aura pas une force de la place alors la barre ici ab sera donc assimilée donc à un peu matériel des masses petit m posée dans un plan incliné qui va avoir un mouvement donc une translation donc suivant la direction x exprime ici alors là on va considérer comme étant un peu matériel donc il y a frottement à travers la piste on va présenter le poids p le poids p donc de la barre sélection r normale par rapport à la piste aussi et la force du frottement vous appliquez le terme centre d'inertie on aura ceci on fait la projection suivant exprime x donc on trouve la valeur suivante et là on tire la valeur de l'accélération a qui est égale à g sin alpha moins f sur m là il n'y a pas de problème faites l'application numérique on trouve 1,35 maintenant vous voyez que l'accélération ici étant posi positive dans ce cas comme la vitesse de la barre a b est donc c'est à même sens que l'axe exprime x à 10 c'est une vitesse c'est qui est positive et dans ce cas comme a est positif et v aussi est positif donc vous voyez que le produit donc de a fois v sera donc posi positif dans ce cas donc le mouvement de la barre est un mouvement qui est uniformément accéléré deuxième question maintenant on ouvre l'interrupteur on va fermer l'interrupteur l'instant t1 est égal à deux secondes on ferme l'interrupteur maintenant il faut bien voir que la barre était en mouvement mais d'accord mais à cet instant l'instant où on ferme on va fermer l'interrupteur k donc on va voir maintenant donc quelle est la vitesse de la barre à cet instant parce que c'est le moment où on a fermé il faut chercher sa vitesse donc là on applique cela aurait donc de la vitesse c'est à dire v est égal à at plus v plus v 0 mais or la vitesse initiale de la barre est donc nulle parce qu'on considère comme l'instant donc de l'ouverture du cas comme étant donc l'instant initial donc c'est à dire que à cet instant là la vitesse est nulle puisqu'on a abandonné la barre dans le plan incliné sans vitesse initiale donc v 0 est égal à 0 donc on va voir ici à l'instant t1 est égal à deux secondes v sera égal à a fois t1 parce que la barre doit avoir le mouvement que donc à l'instant t est égal à deux secondes là on a calculé l'accélération donc 21 ça va être égal à a fois t1 donc on a l'accélération égal à 1,35 l'instant ici c'est deux secondes donc on aura une vitesse de 2,7 mètres par seconde c'est la vitesse correspondant à la barre à l'instant où on a fermé l'interrupteur on est d'accord maintenant on nous demande de calculer l'intensité i de ce fait qu'est ce que nous allons faire on va orienter notre circuit de b vers a de ce pour que le flux observé dans le circuit donc soit négatif mais là si le flux négatif effectivement on va voir donc que la force électromotrice sera positif sera positif on est d'accord et le courant circulant dans le circuit sera positif on oriente donc de b vers a donc on aura ceci on va calculer le flux le vecteur de s sera un vecteur qui sera donc entrant donc perpendiculairement par rapport au plan de la figure donc b c'est à dire fluide égal à b scalaire s c'est à dire le vecteur de s que la b donc vecteur normal fois s maintenant on va remplacer on a dit que le vecteur n c'est un vecteur donc qui est perpendiculaire par rapport au plan mais donc qui sera donc en arrière dans ce cas pourquoi parce qu'on a orienté le sens là vous voyez c'est le sens inverse qu'on a choisi donc le vecteur de s sera donc un vecteur qui sera qui va être opposé par rapport au vecteur char magnétique si vous orientez votre circuit de a vers b on va voir donc un dés qui sera positif même sens que vecteur char magnétique et le flux donc va augmenter au cours du temps maintenant il y aura augmentation de pluie donc c'est à dire en valeur absolue mais qu'est ce qu'on va constater il y aura donc une donc la force électromotrice donc sera donc négatif donc modérée par la loi de l'ins puisque si le flux il y aura donc augmentation du flux là la force électromotrice donc doit donc s'opposer par rapport à cette augmentation est d'accord maintenant ici n c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan mais de sens opposé par rapport au champ donc on va trouver ici moins b s cosinus d alpha donc on va trouver ici moins bl x fois cosinus alpha donc si vous orientez votre circuit de a vers b vous aurez un flux qui sera posi positif est d'accord puisque le vecteur n aura même sens que le vecteur vecteur b donc vous aurez b scalaire n sera donc posi positif et là donc il faut bien respecter votre orientation à travers les exercices si vous orientez un circuit donc il faut respecter cette orientation jusqu'à la fin de l'exercice voilà maintenant moi j'oriente de b vers a de telle sorte que le flux soit négatif vous voyez donc j'ai moins bl x cosinus alpha maintenant j'applique la loi du fardet donc c'est à dire e est égale à moins dérivée des flux par rapportant seul x ici varie d'accord bl cosinus alpha sont des constantes donc je peux les sortir ici moins avec le moins des flux donc ça va être positif donc j'aurai bl cosinus alpha dérivée de x par rapportant mais la dérivée de x par rapportant donne ici la vie la vitesse vous voyez si c'est une fonction du temps et voilà maintenant à partir de là je peux égaliser en utilisant la loi donc d'ohm généralisé c'est à dire la force trop motrice doit être égal à combien à r fois i c'est à dire i1 correspondant au courant à l'instant t1 égal à 2 secondes et à partir de là on peut tirer i i1 sera égal à donc à bl v cosinus alpha c'est à dire ici c'est v1 donc sur r on est d'accord et maintenant on peut faire l'application numérique on trouve une valeur de 0,42 champ magnétique s'exprime toujours en tesla et la longueur c'est un mètre vitesse un mètre par seconde r ici c'est un ohm on est d'accord question suivante c'est de montrer que le vecteur accélération a est des sens opposés à v à l'instant t est égal à t1 donc nous on a calculé le courant circulaire dans le circuit à l'instant t est égal à 1 et c'est égal à 2 secondes on a calculé aussi la vitesse donc à l'instant où on a fermé l'interrupteur donc tous ces grandeurs là on les a on a aussi leurs valeurs numériques et là on va appliquer pour démontrer pour montrer cela donc on va appliquer le théorème du centre d'inertie on est d'accord donc on va appliquer c'est à dire ici qu'est ce que nous constatons on voit que le champ magnétique ici est vertical par rapport au plan ici d'accord vertical ici oui même ça même sens que j'ai alors dans ce cas la force de la place doit donc à dire doit être horizontale maintenant faisant un angle alpha si le vecteur champ magnétique est perpendiculaire au rail ici la force de la place donc sera donc une force qui sera donc horizontalement même sens que qui exprime ici mais des sens opposés tout simplement non on applique donc le champ magnétique est vertical donc la force de la place doit faire un angle alpha par rapport par rapport à l'angle alpha donc porté par le plat incliné d'accord si je disais que si le champ magnétique était donc perpendiculaire par rapport au rail alors la force de la place allait donc avoir même sens que la force du frottement que nous avons ici voilà maintenant on applique donc voilà c'est selon c'est le bilan des forces maintenant on va appliquer le théorème du centre d'inertie et nous allons faire donc une projection suivant x prime x puisque déjà la barre est soumise à quoi son poids p la réaction normale n et la force de la place ainsi que la force du frottement que nous voyons ici s'oppose toujours au mouvement projectons maintenant donc suivant x prime x qu'est ce que nous aurons nous aurons quoi le poids p sera donc moins on va voir ici donc le poids p cette partie là donc se trouve dans la partie positive donc suivant la rotation x prime x on aura donc plus mg sin alpha la force du frottement s'oppose au mouvement donc c'est moins m moins f f aussi la force de la place s'oppose au mouvement donc mais il y a une composante suivant x prime x qui est des moins f au cosinus de alpha comme on l'a ici et là on tire l'accélération donc on trouve a est égal à g sin alpha moins facteur de i1 lb cosinus alpha plus f sur m maintenant i 1 c'est l'intensité du courant dans le circuit calcul à l'instant t est égal à deux secondes on est d'accord maintenant on fait l'application numérique on trouve une valeur de moins 0,62 inférieure à 0 maintenant donc comme la vitesse est positive l'accélération a est négative donc le produit de 1 fois v donc sera un produit qui sera négatif alors on va conclure que le mouvement donc de la barre est à l'instant t est égal à t1 est un mouvement qui est uniformement retardé de ce fait le vecteur accélération v est du sens opposé au vecteur vitesse maintenant on peut donc conclure que le mouvement donc étant uniformement varié c'est à dire décéléré donc i est une fonction de la vitesse on est d'accord maintenant la vitesse va décroître tout simplement parce que l'accélération ici est inférieure à zéro la force électromotrice aussi de même et dans ce cas cette diminution donc de la vitesse donc va entraîner quoi va entraîner donc une diminution de l'intensité de la force de la place jusqu'au moment où la somme des forces extérieures appliquées au niveau du système sera sera nulle c'est à dire que à l'instant là le mouvement sera rectiligne uniforme maintenant la condition qui va porter donc sur ce mouvement uniforme c'est quoi cette condition donc va être dû c'est par rapport à la valeur limite des vecteurs vitesse parce que si la barre ici atteint donc sa valeur limite qui est donc la vitesse limite qu'on va chercher à calculer dans la prochaine question vous verrez que le mouvement de la barre donc sera un mouvement qui sera uniforme pourquoi parce que la vitesse ne va plus varier question suivante établir l'équation différentielle liant la vitesse vdt de la barre pour t supérieur atteint 1 allons-y on va appliquer le théorème santé d'inertie comme l'a déjà fait dans la question précédente maintenant on remplace l'expression de f par sa valeur on aura ceci donc moins i lb cos alpha c'est à dire en remplaçant f puisque c'est la force de la place maintenant on sait que a est égal à la dérivée de v par rapport au temps maintenant qu'est ce que nous allons faire on remplace maintenant donc l'expression de i dt donc or i est égal à b l v cos alpha sur r maintenant on va remplacer cette expression ici on aura donc moins facteur de lb cos alpha le tout au carré sur r maintenant v maintenant moins f plus mg sin alpha est égal à m dv par rapport au temps et maintenant on peut donc regrouper les membres à membres les termes on aura ceci donc en divisant membres à membres par m maintenant transposer aussi donc cette expression dans l'autre membre on aura donc dérivée de v par rapport au temps plus bl cos alpha le tout au carré sur mr v est égal à g sin alpha moins f sur r si vous faites bien les calculs et maintenant nous avons ici l'équation différentiel des liens donc la vitesse v dt des mots du mouvement de la barre et maintenant on nous demande ici des dents de dur la valeur limite de v dt pour calculer cette valeur limite il faut voir que v lorsque la vitesse v de la barre atteint sa valeur limite il faut que la dérivée de v par rapport au temps soit nul c'est toujours comme ça parce que nous avons c'est ici c'est sa valeur limite automatiquement la dérivée de v par rapport au temps est égal à zéro on applique dv par rapport au temps est égal à zéro c'est seulement si cette expression là donc c'est à dire c'est égal à zéro ça va nous rester quoi ça va nous rester lb cos alpha le tout au carré sur mr v c'est à dire v correspond à la valeur limite g sin alpha moins f sur r et là vous allez tirer la valeur limite ici donc v limite ça va être égal à r sur lb cos carré donc au facteur de mg sin alpha moins f on a dans toutes les dans tous les cas si on vous demande une valeur limite concernant donc la vité que ce soit dans les barres sont posées verticalement ou bien soit dans le plan horizontal la valeur limite elle est obtenue pour la vitesse le moment où la dérivée de v par rapport au temps est nul donc c'est cette condition là qu'il faut faut poser pour trouver la valeur limite donc du mouvement d'un conducteur placé dans un champ magnétique donc avec un courant circulant maintenant question suivante c'est quoi c'est de on peut maintenant calculer et faire l'application numérique on trouve une valeur de 1,84 mètres par seconde alors lorsque la barre atteint cette vitesse le son mouvement devient un mouvement qui sera rectiligne uniforme alors question suivante c'est d'appliquer le théorème centre d'inertie et calculer l'intensité maximale du courant induit correspondant à la vitesse vl donc ici on aurait dû par exemple comme nous connaissons déjà l'expression de la vitesse limite on peut utiliser cette expression pour calculer le courant maximale mais comme on nous a demandé d'utiliser le théorème centre d'inertie on va l'utiliser il faut savoir que ce courant cette intensité on peut l'obtenir et appliquer à cette relation c'est à dire i maxi sera égal à blv limite cos alpha sur r vous voyez la valeur limite vous l'avez déjà ici égal à 1,84 alors maintenant appliquons le théorème centre d'inertie donc lorsque la barre atteint sa valeur limite la barre aura un mouvement rectiligne uniforme on est d'accord c'est à dire que la somme des forces appliquées sera égal au vecteur vecteur nul alors on va faire la projection voilà vous avez cette projection qui est là c'est à dire maintenant si la barre atteint sa valeur limite dérivée de v par rapportant est égal à 0 donc on aura ceci donc là i est égal à i maxi maintenant on va remplacer dans cette expression là vous aurez moins i maxi lb cos alpha moins f plus mg sin alpha est égal à 0 et là vous pouvez tirer la valeur de i maxi i maxi est égal à mg sin alpha moins f sur lb cos alpha et là vous pouvez aussi de même appliquer cette relation comme je vous l'avez comme je vous avais déjà dit que vous pouvez l'appliquer mais comme la question a été donc de passer par le thème sabinertie donc moi je l'ai fait vous pouvez aussi passer par ici en sachant que i maxi sera égal à combien à bl enfin bl limite cos alpha sur r donc maintenant vous pouvez remplacer la valeur limite de vl que vous pouvez calculer ici qui est donc de 1,84 mètres par seconde et là vous pouvez avoir donc la même réponse pour vérifier dans vos calculs maintenant ici donc je pense que c'est tout maintenant on peut peut-être passer peut-être un petit complément on peut maintenant voir comment déterminer l'expression des v dt ici en résolvant donc l'équation différencière suivante allons-y donc ici vous avez cette équation de la forme ici dv par rapport au temps plus lb cos alpha sur mr au carré v donc est égal à g sin alpha moins f sur m maintenant on peut poser taux étant la constante du temps c'est à dire mr sur lb cos alpha le taux au carré on peut poser ça c'est à dire la constante du temps liée à liée par rapport à l'évolution de la vitesse v dv dt de la barre maintenant alors on peut écrire l'équation différencière de la forme dv par rapport au temps plus v sur taux taux étant ici la constante qu'on a posée ici au centre du temps égal à g sin alpha moins f et là qu'est ce qu'on peut dire alors immédiatement on peut remarquer que cette équation différencière admet une solution particulière qui est des taux facteurs de g sin alpha moins f sur l et dès qu'on prend si vous posez ça comme étant une constante par exemple une constante a vous aurez que la solution particulière c'est égal à taux fois cette constante qui est là vous faites toujours pareil vous prenez taux fois c'est à dire ça ce qui est là fois la constante que vous aurez parce que il faut bien remarquer que g sin alpha moins f sur m c'est une constante voilà maintenant à partir de là la solution générale de cette équation s'écrit de la forme donc on va s'écrire que de la forme v est égal à v particulière plus k exponentielle de moins t sur taux le t ici étant ce qu'on a posé ici maintenant à partir de là vous allez utiliser les conditions initiales sachant que allez le moment où on a fermé l'interrupteur on voilà vous allez considérer que la vitesse d'instant là est nulle on prend comme condition initiale d'une manière générale tout simplement donc si nous considérons qu'à l'instant t égal à 0 la vitesse est nulle le moment où on a fermé l'interrupteur par exemple du mouvement alors vous aurez que v 0 est égal à v donc particulière plus k puisque l'expérienceur de 0 est égal à 1 donc k serait égal à moins v particulière donc moins v particulière alors maintenant on peut savoir on peut écrire cette fois ci en remplaçant k par sa valeur on aura v particulière donc moins v particulière expérimentaire de moins t sur taux et là vous pouvez remplacer la valeur de v particulière qui est égal à ici à taux facteur de g sinus alpha moins f sur sur m et là maintenant on peut écrire l'équation différencière de la solution v d t de la forme en remplaçant taux par sa valeur en remplaçant voilà en remplaçant taux par sa valeur ici dans chaque membre vous voyez vous voyez taux là taux ici encore on peut remplacer taux et si on peut remplacer taux maintenant pour obtenir l'expression de i d t on peut voir aussi en remplaçant en prenant donc l'expression de i d t maintenant vous allez remplacer v d t par sa valeur vous voyez l'expression de i d t on remplace i d t et là vous pouvez trouver l'expression de i d t alors maintenant qu'est ce qu'on peut remarquer ici vous voyez très bien que à travers cette expression vous pouvez effectivement calculer la valeur limite de la vitesse en prenant quoi v d t c'est à dire la limite de v d t lorsque t tend vers plus l'infini égale à quoi égale à cette valeur là espérant celle de moins l'infini mais on sait que c'est parce que moins l'infini est égal à 0 donc vous aurez que vous aurez cette expression qui est là je pense que c'était la même expression que nous avons obtenu dans les calculs qu'on avait fait précédemment alors de même que i d t i d t atteint une valeur limite c'est seulement si la limite de i d t par rapport à lorsque t tend vers plus l'infini vous aurez ici donc zéro on va voir ici même expression qu'on avait eu dans l'autre et l'autre dans l'application numérique qu'on avait fait qu'on a fait précédemment alors maintenant vous pouvez voir que la résolution de cette équation différentielle les pose ne devrait pas poser des problèmes du tout par rapport à votre niveau voilà sur ça donc je vous remercie et à la prochaine échelle